Bonjour à tous, je me trouve ici à Briançon, une ville médiévale des Hautes-Alpes bâtie historiquement autour d'un complexe militaire permettant au Royaume de France de se défendre des invasions savoyardes. C'est une ville chargée d'histoire, de culture, d'artisanat que je vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est 12 France, épisode 2. C'est parti. C'est parti. Brianson est probablement un des lieux les plus beaux de France. Plus haute ville du pays, située à la frontière avec l'Italie, cette ville-forteresse chargée d'histoire s'offre aux visiteurs dans son écrin de montagnes enneigées. Bâtie dans une vallée creusée en gradin par la confluence de cinq rivières, la vieille ville de Brianson est historiquement un point de passage des Alpes du Sud et donc un lieu de commerce depuis l'Antiquité, mais également un avant-poste militaire au gré de la position mouvante des frontières de la France au cours de son histoire. Ville d'art et de savoir, entretenant une relation unique avec cette nature prodigue qui l'encadre magnifiquement, Briançon est naturellement tourné vers le travail du bois, de la pierre et de la terre. L'artisanat vit au cœur et autour de cette ville, tout comme l'agriculture et l'élevage, dont nous découvrons les fruits à notre arrivée dans le petit marché du village. Alors vous, vous produisez du fromage ? C'est ça. Alors dites-moi, elle est où votre exploitation ? Alors moi, elle est juste au-dessus, là, à même pas six kilomètres, au niveau du télécabine du Proral. D'accord, bah dis donc, dans un cadre magnifique, là, si on en croit ce qu'on voit là. C'est ça, c'est ça, bah on a de la chance, on est bien exposés et puis on est dans une belle région avec beaucoup de soleil. Et vous avez combien de bêtes ? Alors on a 20 brunes des Alpes, contrées toute l'année. On a plus de demandes que d'offres, on n'arrive pas à fournir ce qu'on aimerait. D'accord. Voilà, après c'est le jeu aussi d'une ferme, c'est qu'on a des limites de production et on ne peut pas produire plus. Vous respectez ces limites imposées par la nature ? Voilà, nous on ne cherche pas la production, on cherche vraiment la qualité. Donc les vaches, on ne les pousse pas, on leur met pour qu'elles soient au niveau du bien-être maximum et on recherche uniquement la qualité du lait. Donc pas de rechercher le rendement, la production, etc. C'est, on n'est basé que sur la qualité. D'accord, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ah bah ça remonte très 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 loin. Depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai toujours voulu être éleveur laitier. J'ai dit à mon père, à partir de l'âge de mon anniversaire, je crois que j'avais 7 ans, j'ai demandé une vache et chaque année je demandais ma vache et à mes 30 ans je me la suis offerte. Ah bon ? Voilà. Voilà. Donc là, regardez ce qu'on a ici, on a une des gargouilles qui traverse la vieille ville. Alors une gargouille, ça sert à faire en sorte que l'eau s'écoule et cette gargouille, en l'occurrence, elle permet à l'eau du glacier de s'écouler jusqu'en bas de la ville au niveau des jardins communaux qu'on va voir tout de suite. Et donc on a ici, au pied des gargouilles, les jardins communaux, appelés aussi jardins du gouverneur et qui permettaient avant la Révolution française à des religieuses qui vivaient dans un couvent juste là d'être autosuffisante en nourriture. En poursuivant notre périple, nous tombons sur un potier qui a la gentillesse de nous accueillir. Donc au départ, la matière première, c'est quoi ? C'est de l'argile, après je fais de la faïence. Donc dans la poterie, en fait, on a faïence, grès et porcelaine. D'accord ? Donc on va dire, en termes de texture, c'est à peu près la même chose pour les trois. Après, la couleur n'est pas toujours pareille, mais c'est surtout à la cuisson que ça va faire une différence. D'accord ? La faïence, ça cuit à 1000 degrés, le grès à 1300 et la porcelaine, bon, alors il y a de la porcelaine basse température qui va cuire à 1000 degrés et de la porcelaine, en général, c'est 1400 degrés. Voilà, ensuite, j'en fais un espèce de, on va dire comme un espèce de cône. Donc, ensuite, j'essaye de la mettre le plus au centre possible. Et l'idée, là, ça va être tout d'abord de centrer ma pièce. Voilà, et donc là, je mets un petit peu d'eau et il ne faut surtout pas que mes mains bougent, en fait. Il faut qu'elles restent vraiment dans un axe. Et donc, si j'arrive à faire qu'elles ne bougent pas, la terre va suivre ma main. Donc là, je la stabilise, ma main droite, d'accord ? On voit qu'elle ne bouge pas. Et une fois qu'elle est stabilisée, je vais monter. Du coup, la terre va suivre l'axe que je lui donne. Moi, la terre, elle va me dire tout de suite quand elle est centrée, en fait. Dès que je sens qu'il n'y a plus de vibrations, que c'est tout lisse, que c'est le même mouvement, eh bien, ma terre, là, me dit que c'est bon, je peux y aller, c'est centré. Donc après, il faut encore... Là, elle est plus ou moins centrée, mais je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. Donc là, maintenant, il faut que je la compresse. Tout en la gardant centré. Donc là, on peut, je ne sais pas, on va partir sur un bol. C'est plutôt assez rapide. Donc là, hop, mon pouce, il est calé toujours avec ma main gauche. Donc on va dire, il y a toujours les deux mains qui travaillent. Après, les deux mains ne sont pas forcément toujours au contact de la terre, mais elle permet à une de stabiliser pour ne pas qu'elle bouge. C'est comme on a un objet qui est en rotation. Dès que je bouge, je descends entre la terre et puis ça part très, très vite en vrille. Et à partir de là, c'est le côté un peu magique du truc. C'est le côté qui est super agréable en termes de sensation. Et là, je viens pincer avec ma main droite. Je pince à l'intérieur avec ma main gauche. Et je tire la terre vers l'eau. Et là, la sensation, elle est juste super agréable en général. Et puis après, je vais sonder un peu avec l'épaisseur. Donc là, je sens que j'ai beaucoup plus de terre. Et l'idée, c'est d'arriver à faire un cylindre qui fait à peu près la même épaisseur partout. Là, je pince. Et puis, hop, je monte. Je ralentis un peu. Et donc, là, maintenant que j'ai tiré ma terre, je n'ai plus qu'à jouer sur la forme. Donc là, je vais pousser un petit peu avec ma main à l'intérieur pour lui donner un petit peu un ventre. Mais là, c'est sûr que le premier faux mouvement, c'est la cata. Mon petit fil a coupé le beurre. Je me passe là-dessous. Et là, il faut une petite planche. Donc là, les mains bien sèches. Je prends là où c'était sec. Et je fais un petit mouvement. Tac. Et voilà. Et là-bas, vous avez vos pièces un peu plus spéciales ou vous avez laissé parler votre imagination ? Ça, c'est la magie du feu, quoi. Ouais. Elle va avoir plusieurs facettes, quoi. La terre, le feu, le temps. Ouais. Et puis, là, c'est terre locale qui vient de l'acclarer avec la sciure que je vais ramasser dans une scierie qui vient de Val-des-Prés. Donc là, vraiment, tout est local, quoi. C'est ce côté chouette de prendre ce qu'on a autour de nous et puis d'en faire quelque chose. Donc là, un petit bout de montagne, un petit bout de Briançon que vous prenez avec vous, quoi. Et je me trouve maintenant sur le pont d'Asphèle qui passe à 60 mètres au-dessus de la Durance. C'est le plus connu de Briançon. Il est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait l'admiration des architectes de par la hardiesse de sa construction. Elle a été bâtie en 1730 pour connecter Briançon au fort de défense qui est juste derrière moi. Le système défensif de la vieille ville construit au fil des deux derniers millénaires est ce qui donne à Briançon tout son caractère et sa beauté. Des invasions barbares durant l'Antiquité jusqu'au conflit avec le duché de Savoie ou la bataille des Alpes au cours de la Seconde Guerre mondiale, la position géographique de Briançon en fit de tout temps un bastion stratégique convoité pour le contrôle de la région et du commerce qu'il confère. Vauban, le ministre de Louis XIV, confirma le rôle de place forte qu'avait acquis la ville au cours des âges en l'ensérant de fortifications et en la dotant d'un système défensif puissant en remplacement des vieilles enceintes romaines. Quatre forts sont édifiés à flanc de montagne. La construction de cette ceinture de forts et l'ensemble de ses ramifications juchées sur un piton rocheux à 1300 mètres d'altitude est une véritable prouesse technique. Elle est le témoignage majestueux de ce que fut le savoir-faire architectural de la France. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'humanité. Comment allez-vous ? Tant que je trotte, ça va ? Ah ouais, vous marchez ? Ouais. Il y a de quoi faire ici, il y a des chemins pour marcher. Qu'est-ce que c'est ça ? Nous, sur Internet, on a un petit média, on fait un reportage sur la région. Ah, la région ? C'est une jolie région. Ouais. Vous vivez ici ? Ah oui, il y a... Depuis l'âge de 15 ans, je suis à Brunson. Vous avez grandi ici ? Ouais, j'ai grandi ici. Et alors ? Qu'est-ce que vous avez nous raconté sur ces lieux ? Ben, c'est... La montagne, elle est belle. Ouais. Jean Ferrain avait raison. Ouais. Il y a tout. Il y a la neige, il y a... Le soleil. Le soleil, les balades, les randonnées. L'air pur. L'air pur, il y a tout. D'où vous êtes, vous, déjà ? De Paris. Ah, ne me parlez pas de Paris. Quand je vois ce qui se passe en ce moment, on est quand même mieux ici, hein. Nous pénétrons dans la collégiale Notre-Dame qui surplombe de sa haute façade la place du temple. Située sur le flanc ouest de la vieille ville, cette église fut volontairement exposée aux attaques par les architectes qui pensaient qu'aucun ennemi n'oserait bombarder une église. Monument classé, cette église du XVe siècle est reconstruite en 1705 par Vauban suite à sa destruction lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Ces deux tours carrées de style baroque sont décorées d'un magnifique cadran solaire cerclé de feuilles dorées. Chaque heure depuis cinq siècles, les hautes montagnes alpines se font l'écho du teintement des cloches de cette imposante église. On se trouve maintenant ici à la maison d'artisans des Hautes-Alpes où on a ici des ébénistes notamment qui travaillent le bois de la région et qui exposent ici leur création. On va aller voir ça, c'est parti. Vos meubles sont faits à partir de bois de la région ? Ah oui, on travaille le bois de la région. Il n'y a que les marketeurs qui peuvent utiliser des fois des essences un peu différentes parce qu'ils vont chercher des couleurs, des choses comme ça. Mais nous, on va vraiment travailler le pain sylvès, le pain accroché, le mélaise, le pain Saint-Broux. Mécaniquement, vu le temps qu'on va passer pour faire ça, on va être plus cher que Ikea, etc. D'autant plus qu'on veut prendre du bois local et on ne prend que ça pratiquement. Donc là aussi, il y a des surcoûts. Le bois d'Ikea, ce n'est pas du bois local, c'est des forêts qui sont dévastées, je ne sais pas où, en Birmanie, je ne sais pas où. Si on regarde ce meuble-là, c'est raboté à la main. On le sent à la main. Vous le sentez, là ? On sent les aspérités. Pourquoi ? Alors, on le voit à peine, mais le bois, il donne tout son relief en étant rabété à la main. Si on a l'impression que le meuble est... On dit que c'est incroyable comment il est beau et tout, une grande partie, c'est parce qu'on a fait cet effort de rabot-main. C'est pareil sur les moulures qu'on va aller chercher au Guillaume ou au Bouvet, à la main. On peut le sortir avec des fraises, avec des machines numériques, mais ce n'est pas beau. C'est un peu, j'imagine, comme la cuisine très industrielle où on arrive à faire quelque chose qui ressemble, mais ça ne ressemble pas à la cuisine que faisait grand-mère en mettant un peu... Parce que c'est tout à la main avec des produits frais, avec des produits de pays. C'est un peu la même chose. Des gens sont venus nous voir parce qu'un de leurs amis a été ordonné prêtre. Et c'est pour faire un support de Bible, en fait, qu'il peut transporter, en fait. Vous voyez ? On met dans sa valise, il part avec, il ne le transmet pas. Il met sa Bible, on en a ramené une, je ne sais plus quoi, on va la mettre comme ça, voilà, pour qu'il puisse lire sa Bible. Voilà, c'est un exemple. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça chez IKEA, vous avez raison. Non, parce que ça, mais même dans deux siècles, dans trois siècles, ce sera toujours peut-être en usage. Moi, c'est ma vie. J'ai eu une vie passionnante, trépidante à l'international, et tout, dans les choses. J'ai voulu retrouver du sens. C'est un peu la théorie de Crawford, on appelle ça. C'est, à un moment donné, on recherche quelque chose qui donne du sens, où on a l'essentiel. On n'est plus sur la part de l'argent, on est sur la part sur, on n'est pas longtemps sur Terre, qui donnait sens à ce qu'on fait. Il faut retrouver du sens. On a trop abîmé beaucoup de choses sur ce dernier siècle, par l'industrialisation, par la mondialisation, et il faut recomprendre, redécouvrir cette énorme chance de la production locale, du travail de local, du réalisé local, du consommé local, avec ce qu'on produit. C'est autant sur la façon de s'aménager, de se vêtir, on a des artisans qui fabriquent des vêtements, sur de manger, de tout. Il faut retrouver ce sens. C'est très, très, très important. Ikea, finalement, c'est une arme de destruction économique massive dans tous les pays du monde, de tradition, de culture et de façon de faire. J'imagine qu'il y a des meubles très, très beaux au Tibet, très, très beaux en Inde, très, très beaux historiquement au Canada et tout ça, chez les Quakers et tout ça. Et cette unification, elle détruit tout. Voilà. C'est tant mieux, parce qu'il faut ce volume pour loger les gens. Mais elle détruit surtout des identités locales, des choses très, très beaux. Voilà. Si tout ça disparaissait, ce serait un désastre. Mais pas que chez nous. J'imagine chez des gens qui fabriquent aussi très bien dans leur façon de faire dans d'autres pays du monde. Quelque chose, n'importe quoi, qu'on réalise ici. Je sais que dans un siècle, dans deux siècles, ce sera toujours chez quelqu'un. Voilà. Il n'y a que le feu qui peut détruire ce qu'on a fait. Mais les gens ne jetteront jamais ce qu'on a fait. Jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...